Donc, comme vous le voyez, cette édition qui vient juste après une rupture due à la crise sanitaire et aux crises successives qui ont suivi la crise du Covid, démontre l'intérêt que portent les opérateurs africains et internationaux à renouer le contact pour accélérer le développement du continent africain. Et le thème choisi pour cette septième édition, ici on investit, ici c'est l'Afrique, c'est le continent africain. Il faut dire que le continent africain connaît aujourd'hui l'une des plus fortes croissances économiques à l'échelle internationale, même en période de crise, ce qui démontre sa résilience, sa vigueur, mais aussi le continent est en train de connaître une métamorphose, une transformation rapide, importante. C'est un continent qui s'émancipe, c'est un continent qui veut fixer une partie de la chaîne de valeur au sein du continent, ce qui nécessite des investissements massifs dans les infrastructures, que ce soit l'énergie, les autoroutes, les voies ferrées, les ports, les aéroports, dans les zones de logistique, mais aussi qui veut industrialiser ces économies, parce que l'essentiel de la richesse aujourd'hui est exporté comme matière brute, et que le continent importe l'essentiel de ses besoins, même en denrées alimentaires, alors que c'est un continent qui dispose d'un potentiel qui pourrait couvrir l'ensemble de ses besoins.